Alors dans cette vidéo on va s'intéresser à la vie et à la pensée de Henri Bergson. Donc Henri Bergson, il est né à Paris en 1859, il est d'origine juive, son père est un pianiste polonais et sa mère est irlandaise. Alors il reçoit vraiment une éducation d'excellence puisqu'il commence par le lycée Condorcet avant d'entrer à l'école normale supérieure. Là-bas il y étudie la philosophie et il est reçu deuxième à l'agrégation de philosophie en 1880 juste devant Jean Jaurès. Ensuite il va être professeur dans un lycée en province et c'est durant cette période qu'il va publier sa première oeuvre l'essai sur les données immédiates de la conscience en 1889. Dans cette oeuvre il va faire une de ses distinctions les plus importantes entre le temps et la durée. L'idée c'est que le temps c'est quelque chose de mathématique et d'objectif, c'est par exemple ce que l'on peut observer sur une horloge, c'est-à-dire c'est un mouvement et ce mouvement c'est le même pour tout le monde, peu importe que l'on s'ennuie, peu importe que l'on soit excité, c'est toujours le même temps qui se passe. Alors que la durée c'est davantage lié à notre expérience personnelle et à notre conscience. Faire l'expérience de la durée c'est faire l'expérience de quelque chose de vraiment subjectif et c'est quelque chose qui ne peut pas se décomposer dans l'espace comme le temps. Bergson plus tard il donnera un exemple, si on laisse fondre un morceau de sucre dans un verre d'eau, le temps qu'il va mettre pour se décomposer c'est quelque chose d'objectif, en fonction de certains critères chimiques etc on va pouvoir donner un temps qui est vraiment précis et qui est déterminé, alors que l'expérience de la durée ça va être une expérience qui est complètement différente puisque regarder un morceau de sucre fondre dans l'eau c'est assez ennuyeux et donc la durée va nous sembler être extrêmement longue. Pour résumer, une minute passée à s'amuser, elle va passer beaucoup plus rapidement que une minute passée à faire quelque chose qui nous ennuie. Ensuite dans son deuxième ouvrage, Matières et mémoires, publié en 1896, Bergson va rejeter la description scientifique de la mémoire comme associée et comme identifiée à certaines parties du cerveau. Bergson il s'inscrit dans une tradition dualiste qui sépare radicalement l'esprit et la matière. Pour lui, bien qu'il y ait un lien entre les deux, les deux ne sont pas identiques et donc croire que l'on peut trouver la pensée dans le cerveau en tant qu'organe matériel, pour Bergson c'est une erreur. On retrouve un peu la distinction qu'il établissait déjà dans l'essai sur les données immédiates de la conscience entre quelque chose de scientifique et de matériel, d'objectif, et puis quelque chose de plus spirituel. A la suite de cet essai, Bergson devient professeur au collège de France en 1900 et c'est à partir de ce moment qu'il devient vraiment une personnalité très populaire dans la culture française. En 1907, il va publier l'évolution créatrice et dans cette oeuvre, il va contester la vue darwiniste, c'est-à-dire la sélection naturelle, puisque pour Bergson, cette thèse est beaucoup trop mécanique, elle enferme l'homme dans une sorte de déterminisme et lui ce qu'il propose, c'est une hypothèse bien plus créatrice qu'il va appeler l'élan vital, qui révèle davantage selon lui la vraie créativité d'une vie humaine. Donc pour résumer, la popularité de Bergson dans l'avant-guerre est vraiment très très importante. Cependant, juste après la première guerre mondiale, il va participer à une sorte de querelle avec Albert Einstein au sujet de la conception du temps. Ce débat, ça va un petit peu ternir la réputation de Bergson, qui va passer pour quelqu'un qui ne connaît pas très très bien la science contemporaine. En réalité, on peut considérer que ce n'est pas tellement un problème de compréhension, puisque Bergson est vraiment très très compétent en physique et en mathématiques. Simplement pour le rappeler, il a reçu le concours général en mathématiques, donc plutôt qu'un problème de compréhension, on peut considérer que c'est davantage une différence fondamentale dans la conception du temps qui les oppose. Ensuite, bien que cette querelle ait un petit peu terni son image, il reste néanmoins une personnalité assez populaire. En 1927, il reçoit le prix Nobel de littérature. A l'époque, c'est le premier philosophe à recevoir cet honneur. Par la suite, Sartre le recevra également, mais il le refusera. Et dans sa dernière œuvre, Les deux sources de la morale et de la religion, en 1932, il se rapprochera un petit peu du mysticisme en montrant que la religion doit vraiment être considérée de manière personnelle, comme une expérience mystique, et non pas simplement comme quelque chose qui structure la société. Et bien que ce livre ait des influences catholiques et que Bergson se rapproche vraiment du catholicisme à la fin de sa vie, il souhaitera néanmoins toujours rester juif pour rester solidaire par rapport à la montée de l'antisémitisme en Europe au début des années 30. Donc Bergson, c'est vraiment un philosophe très très important qui a beaucoup influencé la philosophie française du XXe siècle. Il a également eu beaucoup d'influence en littérature, notamment sur Marcel Proust, qui est le cousin de la femme de Bergson. Et dans l'œuvre principale de Proust, À la recherche du temps perdu, on retrouve vraiment cette influence de Bergson dans sa description des souvenirs et de la mémoire en général. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation de Bergson. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie de le lire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501